Bien le bonjour Internet et bienvenue dans le codex des biais cognitifs. Aujourd'hui, nous allons parler du biais des coûts irrécupérables. Un coût irrécupérable correspond à une dépense déjà engagée, impossible à récupérer. Une dépense peut-être du temps et de l'argent. Dans ce cas de figure, on se rend compte qu'une personne s'entête à poursuivre un projet battant de l'aile après un investissement conséquent. Cette personne est influencée de manière irrationnelle par des décisions prises antérieures. Lorsque nous nous acharnons sur un projet pour lequel nous avons fait beaucoup d'efforts ou investi beaucoup d'argent ou de temps, mais dont les coûts dépassent les bénéfices, nous tomberons dans ce qu'on appelle le piège des coûts. C'est un piège classique qui survient lors d'une prise de décision, à la fois dans la vie privée et professionnelle. Elle peut tout aussi bien écrire des situations banales, comme s'obliger à regarder un film ennuyé jusqu'au bout pour rentabiliser son achat de tickets au cinéma, que plus sérieuse, par exemple le refus de mettre fin à un projet en difficulté dans lequel un investissement a été effectué. Le Concorde, un avion de ligne supersonique, a effectué son premier vol en 1976, à la suite d'un investissement de 2,8 milliards de dollars de la part du gouvernement britannique et français. Par la suite, et alors que son manque de rentabilité avait clairement été établi, les investisseurs ont pourtant continué à verser de l'argent dans ce projet en difficulté pendant encore 27 ans. Cet incident a donné naissance à l'expression anglaise Concorde Fallacy, ou l'erreur du jugement du Concorde, plus communément appelé le piège du coût irrécupérable. Voici ce que montre une étude réalisée dans les années 80 par les deux psychologues Ark et Blumer qui illustrent bien ce biais. Ils ont proposé à un groupe de participants le scénario suivant. Le PDG d'une entreprise d'aéronautique souhaite développer un nouvel avion furtif pour un budget de 10 millions de dollars. Une fois dépensé les 9 premiers millions de dollars, le projet étant alors achevé à 90%, il apprend alors qu'un concurrent vient de développer un avion moins cher, et plus performant que le leur, condamnant le projet de 10 millions à un échec commercial. La question posée aux participants est « Est-ce que vous dépensez un million de dollars qui vous reste pour compléter le projet ? » Le oui l'a emporté à 85%. Ils ont ensuite proposé à un autre groupe de participants une variante de ce scénario. La situation initiale était la même sauf que le projet ne coûtait qu'un million de dollars et n'avait pas commencé. On savait qu'il y avait un concurrent qui avait établi un projet beaucoup plus performant que nous, donc le sujet savait qu'il partait vers un échec. La question était celle-ci « Êtes-vous prêt à dépenser un million de dollars pour terminer le projet ? » Le nom l'a emporté à 83%. Comme vous pouvez le voir, dans les deux scénarios, la question est absolument la même et les réponses très différentes. La guerre actuelle de Nikren est un cas d'école par rapport à cette problématique et ce biais. Plus les Russes utilisent des moyens militaires, plus il compte de morts ou de blessés, et plus Monsieur Poutine se sent obligé d'envoyer davantage de troupes pour forcer la victoire. Comme s'il était prisonnier de sa décision antérieure. Son plan de départ ne s'est pas du tout déroulé comme prévu, et au vu de son échec, il continue fermement sa position. Le fait d'avoir investi des coûts irrécupérables dans un projet ne nous oblige pas à couler avec le navire. Et rappelez-vous que le plus grand exemple de coûts irrécupérables que vous payez est votre propre temps, et que vous ne pourrez pas récupérer. Tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent est parti. Vous ne pouvez tout simplement pas récupérer ce temps. Arrêtez donc de vous accrocher au passé et profitez au maximum de votre vie maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...